Salut les viewers, c'est MarcusPonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de Starband V1.1.1. Donc je n'ai toujours pas de nouvelles de Chucklefish que j'ai contacté. Cependant, chers amis, cependant, cependant, on va essayer de faire un petit truc, j'ai envie de travailler sur un petit truc avec vous. Vous allez voir quoi maintenant, je ne sais pas si ça va être ici cela dit. On va regarder, de toute façon c'est pas yo, je suis fait de faire. Bow, donc ce ne sera pas ici, sauf si c'est un peu plus loin. Je vérifie quand même, mais apparemment ce ne sera pas ici, ce sera plutôt sur une autre, ce ne sera pas ici non plus, sur une autre comme en station. De mémoire, ça doit être celle-ci. Voilà, on va essayer donc de crafter des arcs. Il va nous falloir du Timber, du String et donc un String. Pour faire un arc, il nous faut un String, du bois et du cuivre. Du cuivre, c'est ça oui. Hop, le cuivre, j'aurais pu le trouver facilement quelque part par là. Voilà. Le String, je devrais pouvoir le trouver facilement quelque part. Si ce n'est pas là, ce sera par là ? Ou par là ? Voilà le String. C'est du String ou c'est autre chose ça ? Excusez-moi, je voulais vérifier. Vous savez que le String, ce n'est pas... Non, c'est du Copper Wire, ça ce n'est pas du String. Le String, j'ai dû le ranger là-bas. Hop, voilà, ça ne fait plus de bruit. Ok, j'ai dû le ranger par là. Non ? Je suis choqué. Je devrais en avoir pourtant. On va en faire 10, ce sera fait. Hop. Alors, vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Hop. Crac, est-ce qu'on peut descendre ? Merci. Merci, voilà. Et on va aller chercher du bois. Non, je crois que je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas sur moi. Hop. Le bois, le bois, le bois. Il va falloir le retrouver là-dedans. C'est le bordel. On a des wooden logs, on va en prendre quelques-uns. Hop, voilà. C'est déjà ça de pris. Au niveau du bois, j'en avais ici, voilà. Ok. J'ai pris les wooden logs pour une autre raison, ne vous inquiétez pas. Hop. On peut donc se faire un Hunting Bow. On le craft. C'est important. Une fois qu'on a fait ce Hunting Bow, vous pouvez voir qu'on peut aussi... Donc ça, c'est le premier rang de commande d'arc, littéralement. Vous voyez. Avec normalement... Voilà, la flèche, vous savez, quand l'arc devient blanc, regardez, hop, il devient blanc, il disparaît. En fait, à ce moment-là, si vous lâchez... Attendez. Si vous lâchez... Voilà, vous avez peut-être une flèche qui va plus loin, qui fait plus de dégâts. Bon, ça, c'est pour la petite information. Ensuite, vous avez le Compound Bow, avec du Durasteel Bar et de l'huile. Donc, on va récupérer tout ça. Normalement, le Durasteel Bar, j'en ai. Voilà. Et de l'huile, ça va être au-dessus, au niveau des liquides, normalement. Je devrais en avoir quelque part. Voilà, ici. Hop. Crac. Alors, c'est important. Vous allez comprendre pourquoi. Une fois que vous avez fait ce Compound Bow, qui lui, fait beaucoup plus de dégâts. Et après, ne vous inquiétez pas. Alors, il y a aussi le Tungsten Bow, que je n'ai pas fait, donc il faut que je le fasse. Qu'on puisse les comparer tous ensuite. Est-ce que je vais avoir du Tungsten sur moi ? Oui. Est-ce que je vais en avoir assez ? Non. Tungsten. Hop. Je vais voir si je ne peux pas en faire 10. Voilà. Parfait. Crac. Ensuite, comme je l'ai dit, on avait le Tungsten Bow. Hop. Puis, le Compound Bow, mais je ne sais plus si je l'ai fait. Ici. Oui, je l'avais déjà fait. Ensuite, on avait le Tungsten Bow, qui est un peu plus balèze, qui est un peu plus métallisé. Et qui est droit à son son. Alors, par contre, vous voyez, du coup, peut-être un temps de chargement qui est un poil plus long. Voilà, c'est bon. Et ensuite, on a le Compound Bow, qui lui aussi fait une fois de plus, beaucoup plus de dégâts. Donc, on a un arc de base qui fait 8.1 en dégâts maximum, donc en dégâts quand vous faites la flèche blanche. Là, on a 12.2 quand vous faites la flèche blanche. Et là, enfin, on a 20.3 quand vous faites toujours la flèche blanche. Maintenant qu'on a fait ça, normalement. Vous voyez qu'il n'y en a plus ici de disponibles. C'est normal. Si je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas, il ne manquerait plus que je me trompe. Hop, voilà. Crac. Si je ne me trompe pas, ils sont maintenant disponibles. Ici, avec le séparateur, je crois. Il faut la revérifier ça, mais... Bow. Non, ce ne serait pas ici. Ce n'est pas grave, on peut récupérer ça. L'accélérateur. Je me trompe peut-être. Voilà, l'Aegisalt Bow, qui lui, est en fait le dernier niveau, littéralement, de cet arc. Mais il est intéressant, je vais vous montrer pourquoi. Il faut une batterie. Un 6 Solarium Star et 6 Aegisalt. On y va. Hop. Je vais vous montrer pourquoi il est si important. Ah. Hop, merci. Aegisalt, ça va être où ? Ça va être là. Il faut du Solarium aussi. Hop. Crac. Et une batterie. C'est la batterie. Où est-ce que je vais l'avoir ? Est-ce que j'en ai seulement encore ? Apparemment, non. Gold Bar, Copper Wire et Poison. Gold Bar, j'en ai. Est-ce que je vais en avoir suffisamment ? C'est une autre question. C'est une autre... Enfin, c'est une autre... C'est quoi l'expression ? Déjà, c'est une autre histoire, pardon. Il va me falloir du Poison. Le Poison, j'en ai, c'est certain. Voilà. Et du Copper Wire, cette fois-ci. Je l'ai. Hop. On se fait notre batterie. Et nous sommes bons. On va retourner voir. Hop. Hop. Au niveau du truc des G-Salt. Voilà. Merde. C'est pas ce que je voulais faire. Bon. Hop. Voilà. C'était pour éviter d'avoir à passer là. Mais bon, c'est pas grave. Euh... Hop. Voilà. Et normalement, ici, on devrait pouvoir se faire l'arc. Et donc, je vais vous montrer pourquoi cet arc est important. Parce que cet arc, lui, ne tire pas de flèche. Il tire littéralement un rayon laser. Alors, ça peut vous sembler anodin. Mais normalement, si je ne me trompe pas. Voilà. Une flèche parfaite. Fait rebondir le laser. Donc, ça, chers amis, c'est le détail de la mort. Puisqu'en fait, il va traverser normalement une cible. On va aller vérifier ça maintenant. Il va être capable de traverser une cible et de faire un rebond. Et de retaper dedans si vous visez bien. Et ça, ça peut être extrêmement pratique pour plusieurs choses. Pour, par exemple, le farm de bouffe. Si je veux bien me balader dans le menu. Ah oui, c'est parce que j'ai le truc dedans qu'il ne veut pas. Voilà. Normalement. Il faut que j'arrive à le placer. Merde. J'ai raté. Alors, je vais vous expliquer quand même, même si on vient de le voir en direct, chers amis. Hop. Donc, on a déjà fait cette planète, je vous rassure. Donc, apparemment, ça ne traverse pas. Donc, il me semblait que ça traversait pourtant. Ça ne traverse pas. Bon, ce n'est pas grave. Je pensais que ça traversait. Et donc, oui, comme vous avez pu le voir en deux fois, du coup, utiliser les éléments de chasse, que ce soit l'arc ou les hunting spears, tout ce qui est à hunting ou les arcs, augmente le taux de drop. Par exemple, de bouffe, de viande, mais aussi d'objets particuliers tels que ces différents objets-là. On va les voir ici. Donc, les statics sell, les phasmateurs, tous les objets, en fait, rares, récupérables sur les monstres, ont une plus grosse capacité de pop, enfin, ont une plus grosse chance de pop. avec ces armes, et apparemment, encore plus avec un tir précis, un tir particulier, les tirs puissants. Donc, voilà pour l'information. L'information importante pour ceux qui veulent farmer ces compos. Bien, ça, je m'en joutais. Hop, voilà. Donc, vous voyez déjà qu'on a déjà récupéré trois statics sell qu'on farmait dans le précédent épisode, sans les trouver pour autant. Donc, extrêmement rentable, d'un point de vue, à crafter, donc, cet arc. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre, déjà ? Je ne me rappelle déjà plus. Alzheimer qui guette. Donc, ça, je voulais montrer. Le truc de... Voilà. Hop, est-ce que c'était ça ? Non, c'était pas ça. Je vais le trouver, hein, ne vous inquiétez pas. C'était là-dedans, peut-être ? Non, 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 non. Ça, il faut que je le retrouve, chers amis, excusez-moi. Comment ça s'appelle, déjà ? Merde, je n'ai plus le mot dans la tête. Ah ! Bon, je vais revenir dessus. Outils. Voilà. J'ai pas plus d'informations que ça ? Hop, voilà. Je croyais que j'en avais plus que ça. D'accord. Je pense que c'était... Ok. De toute façon, il faudra que je remette dessus. C'est ça, hein. Je me trompe pas. Hum... Bon, je reviendrai dessus, c'est pas grave. C'est dommage, je pensais qu'on pouvait la craft, mais en fait, non. Ça m'embête, tout ça. Le monsieur, il avait laissé un lien. Le monsieur, il avait laissé un lien. On va aller voir vite fait si on peut la trouver. J'en doute. Normalement, ça ne marche pas comme ça. Alors, le lien du monsieur, c'était... Excusez-moi. 50, 55, 05, 05, 08, 9. On va aller voir par là. 50, 55, 05, 08, 9. Et enfin, 96, 63, 21, 36, 5. Ça s'appelle Duskwood Nest 2. Hop, voilà. D'accord. Bon apparemment ça va être par là Bon de toute façon on va aller visiter cette planète pour la forme chers amis On va aller chasser au passage un petit peu de viande A ce sujet j'en ai trouvé quelques unes du coup je vais peut-être aller les faire cuire avant qu'elles ne Ou alors j'attends justement qu'elles deviennent rotten pour les cuire Sachez que j'ai aussi recontacté Chucklefish chers amis parce que j'ai pas eu de nouvelles Ca fait à mon avis une semaine vu que de mercredi à mercredi je crois que c'était mercredi que j'avais envoyé un mail Du coup je les ai recontacté alors juste pour voir ce que j'ai perdu de la 1702 Non j'ai pas perdu Donc vous voyez je suis resté tellement de temps dans le vaisseau que finalement je ne perds plus de carburant quand je me déplace C'est un peu cheaté mais bon c'est pas grave Hop on y va Donc oui j'ai pas de nouvelles Ah puis il fait nuit merde La question est-ce que le laser du coup fait de la lumière Le laser fait de la lumière Génial Hop Vous connaissez le principe Aussi bien que moi Avec le coffre en dessous Ah bah merde il y avait un coffre là il y a deux secondes Deadbeastraptruser donc voilà je l'ai trouvé le coffre Il y avait rien dedans C'est bien dommage Et en haut il y avait-il quelque chose Non bien sûr que non Marcus A quoi tu t'attends Euh d'accord C'est embêtant qu'il n'y ait pas de lumière C'est On y voit vraiment que dalle What the Je vous ai pris pour des gentils Excusez-moi Je vais résoudre Ce problème Voilà merci Hop un coffre Avec Deadbeat Elm D'accord donc c'est leur casque à eux Pourquoi pas Je récupère tout ça On a rien trouvé d'intéressant dedans A part une Graxus Astral Pike C'est quoi ça C'est nul Ok Merci Par contre j'ai plein de caca sur moi C'est dommage Bon ça je sais que je l'ai en double et en triple Bon Voilà problème résolu On va essayer de chasser un petit peu au passage Un petit peu de viande Donc là il va clairement y avoir un donjon Ah non une ville D'accord Vas-y continue de fermer ta porte à ma gueule C'est sympa J'apprécie Fais gaffe j'ai un arc Je pourrais chasser des oiseaux avec ça Si tu vois ce que je veux dire Bon Hop Doute qu'on trouve quelque chose là dedans Mais je préfère fouiller tous les coffres Vu qu'apparemment elle a un taux de spawn assez élevé Sur cette planète Je préfère en tout cas m'en assurer Ca m'a étonné en fait que le spawn de l'objet soit si redondant à cette planète en fait D'après ce que j'ai lu apparemment plein de monde l'a eu Du coup je vais essayer de chercher ce truc Oh boy Génial Un nouvel instrument Il va falloir que je rajoute des music pack Là j'ai rien Là Un oblivious Ah bon Je sais pas ce que c'est que les oblivious Attends Attends Est-ce que j'ai un pet en forme sur moi Voilà Qu'est-ce qui lui arrive Ok C'est quoi ce bordel On va aller voir ça Qu'est-ce que c'est que ce truc Putain C'est le pire collier du monde Je l'ai changé En gros Ca rend le pet passif Il se met plus à attaquer qui que ce soit Tout simplement C'est le truc le plus débile du monde Il est là pour combattre 4000 arêtes 1000 arêtes pardon Je pique la drill Je pique les javelots Je vais bien te casser S'il te plaît Je te pique des choses dans tes coffres Merci Hop Ça je sais pas si je l'ai Il y en a Dis donc Deux dans un seul Dis donc Ça c'est de la chatte Alors effectivement Apparemment Elle a un taux de drop Complètement intéressant Chers amis Cette planète Donc je vous invite A aller la voir Honnêtement Allez-y Mangez-en Presque Là franchement Pour tomber sur ça Faut vraiment être chanceux Et vous savez bien Que je le suis pas Donc ça veut bien dire Ce que ça veut dire Cette planète Est véritablement Véritablement Elle est chanceuse Elle me porte chance Même je dirais Truc de fou Maintenant que je dis ça J'ai plus rien trouvé Vous allez voir Non Non Hop Il y a deux boîtes En haut Une vide Et une vide Génial Merci 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 beaucoup C'est très aimable A vous Ici Elle est vide aussi Bah oui Pourquoi je prends la peine De faire demi-tour Et de revenir Pourquoi donc Tiens Vas-y Prends un petit peu De soin J'en ai besoin aussi Ça tombe bien Je suis aimable Je t'en donne aussi Un petit peu de riz Avec une dose de riz Et peut-être un petit peu De riz supplémentaire Aussi Ça peut être sympa Non je ne peux pas Je suis déjà full Ok merci Allons chasser un petit peu Tu peux devenir invisible Autant que tu veux Hop Merci pour le poulet Non c'est bon Je m'en suis occupé T'inquiète C'est gentil de ta part Voilà Oh je ne l'ai pas fini Merci Hop Voilà Ah ça joue un APB Je suis sûr Hop Voilà Hop Ah la vache 91 Ou 114 Ah Ah Il a bugué Ah Il est allé dans une zone Où il n'est pas censé aller Ce qui a fait planter le jeu Imagine que moi non plus Je peux Oh D'accord Effectivement C'est problématique Vous voulez bien charger Alors je rappelle Que je fais tourner des jeux Comme D'accord Comme Watch Dogs 2 En 4K A fond Mais D'ailleurs je vais modifier Certains paramètres Parce que je trouve Qu'il est beaucoup trop flou Il est beaucoup trop flou Le jeu C'est marrant A fond Le jeu est flou C'est bizarre C'est bizarre Enfin les flou Cinétique Et les flou De rendu Sont très très laid Du coup je vais modifier Je pense Du coup il sera techniquement Pas à fond Mais il sera beaucoup plus beau Parce que à fond Ça indiquerait Il faudrait qu'il faudrait que je mette Tous les trucs Alors et si on tombe Deux objets Deux objets Ah oui Non mais cette planète Elle est épique Chers amis Allez-y Franchement En plus j'espère Que vous avez su profiter Des Des promos steam Pour Je crois que vous l'aviez Pour moins de 10 euros Le jeu Moins de 10 euros Le starbound Ça c'est pas une putain D'affaire Chers amis Je sais pas ce qu'il vous faut Hop Non tu peux garder ton vomi Pour toi S'il te plaît Hop Parfait Ça de mémoire Ça mène à un coffre Effectivement Un coffre avec quelque chose Que j'ai déjà dedans Mais vous voyez le nombre De coffres Qu'on peut retrouver Là pour le coup Non non Cette planète Est véritablement intéressante A fouiller Chers amis Ça c'est cool Ça faisait longtemps Qu'on n'avait pas eu Ce genre de choses Ah Me vomit pas dessus Il m'a vomi dessus Le sac Ok Par contre On trouve pas Véritablement Ce que je cherchais Cela dit Ah là Y'a un coffre On y trouve Je vais le prendre Parce qu'il est juste Complètement mignon Ça va cacher mes cheveux Mais bon Sur le principe Vous voyez ce que je veux dire Mes beaux cheveux Rougevoyants Qui sont de moins en moins Rougevoyants IRL C'est dommage Hop Oh Elle est géniale Cette planète Il va me falloir Un drapeau Par contre Je ne dois rien casser Ici C'est chiant De l'alcool Parfait Dites pas ça en vrai Chers amis Ce n'est pas bien De dire de l'alcool Parfait Enfin ce n'est pas bien Tout est relatif Cela dit Vous me direz Mais bon Vous comprenez Ce que je veux dire Au niveau des armes Cela dit Je n'ai plus de place Tout ça pour un pauvre drum Ah Là Ça c'est un vrai Ah bah non Il ne fallait pas t'arrêter Quand je t'ai fait une Je lui fais une Une comment Ah Un compliment Et Ils auraient pu faire L'animation des mains Oh Ils auraient pu faire L'animation des mains Oh là là Chucklefish Vous êtes Vous avez été feignant Pour le coup Hop Ici D'accord Ok Alors clairement Cette planète Est chanceuse Cependant Je ne trouve pas du tout Ce que j'étais supposé trouver J'avais le panneau platoon Mais apparemment Euh Slaloon pardon Slaloon Je vais arriver à parler Merci Ici on trouve Un staff Tiens non Fire orb D'accord Il est joli Ok On peut tout prendre Il va cependant Me falloir Un putain De drapeau Pour cette planète Oula J'ai pas chopé J'ai cliqué Mais c'est pas monté Merci Ok Une pauvre dague Ça ne m'intéresse pas Là non plus Là non plus Là il y a un Novakid Qui a l'air d'avoir été vilain Là il y a sûrement des cadavres Dans les trucs What the Nope Ah j'ai pas de drapeau J'ai pas de drapeau Sur moi Merde Fais chier Non c'était une feuille Je savais pas ce que c'était J'ai pas de drapeau Faut que je revienne Là dessus Cette planète est vraiment épique Je dirais même qu'elle est épique De la mort qui tue Mais Mais ce serait sans doute Aller trop loin Bon il n'y a pas de coffre Là quand il fait nuit Pour le coup Là il fait nuit Boum Et t'es mouru Voilà Donc quand je fais un premier Un first shot Ou un second shot Parfait Ça suffit Là il va pas suffire Hop Voilà Crac Remontons La colline Ah merde Hop Voilà Ah Cute sac Ce jeu Merde Hop Merci pour le poulet C'est un poulet voyageur Je la referais pas Désolé Oh un coffre Je me demandais Si on allait avoir Toute l'armure Vous savez sur la planète Pour l'instant On l'a pas eu en entier Mais enfin bon Jusque là J'ai pas à me planter Encore un coffre Avec un bâton Avec une healing zone Intéressant Dommage que j'ai déjà le mien Oh dis donc Le nombre d'objets Qu'on peut trouver Cette planète aussi Par contre tu veux bien Voilà mourir Merci Hop Par contre je ne tombe pas Est-ce que j'étais censé tomber Ça m'embête un petit peu Surtout que ça m'a vendu Du rêve tout le long Salut Ah Hop Et je m'en doutais J'ai sauté Je me suis dit Oula il va me le donner Hop parfait Est-ce qu'ils ont des coffres ? Oui ils ont deux là-haut Forcément Hop 280 Et deux De soin Ok pourquoi pas Je t'ai chié dessus Au niveau de la charge Mon ami Hop J'ai failli mourir encore une fois C'est cool Marcus soigne-toi Hop On va aussi récupérer Pardon Excusez-moi Un petit peu de soin Via la bouffe Et un petit peu de soin Surtout via le soin classique Qui est ici Hop Voilà Hop Le bandage Le nano-vrap bandage Cool Oh Salaud Putain ça passe Travers les murs J'avais oublié Hop Merci Ça en fait déjà trois Scorch de corps Hop Il avait des PV lui Oui c'est fini Tu peux y aller Ta bateau Ça va exploser Chez toi Des explosions Pour la référence A Borderland Merci Mine Ah Je ne vais pas la faire péter Hop Merci Ce que je vais faire Pour cela C'est que je vais tout casser Quitte à me faire brûler Derrière Ce n'est pas grave Je n'ai rien laissé sur place Donc c'est bon Hop Un petit peu de régen Ça va me faire du bien Rien à donner Dommage Ah vous n'avez pas l'air malin Il est possible que ce soit là-dedans Hop Non plus Dommage Salut Salut Je me barre Merde Je me barre Je dis Voilà Oh merde Hop Ah quoi Merci Hop J'ai été mauvais Sous ces deux dernières flèches Ok Je check quand même Des fois qu'il y a quelque chose Voilà Je ne suis pas sûr Que deux parfaites Reuussent ça tuer La bestiole Honnêtement Là j'aurais juré Que tu serais Que tu serais violent Toi Hop Alors normal Ils devraient faire 25-30 minutes Mais là je suis désolé Je dépasse encore Le cadre Ah la la Il y a un bulle bizarre Tiens bouffe T'apprendra Tu es juste trop mauvais Et j'avais oublié A deux ça suffit D'accord Mais il n'a rien laissé tomber Par contre C'est dommage Ah lui il a laissé tomber quelque chose Ah oui il saute dans le trou Pfff t'es débile T'es tellement débile Ah Attendez Là il y a clairement quelque chose Par contre je ne sais pas D'où est l'entrée Ah bah C'est la fête Bah j'ouvre la porte Ok d'accord c'était par ici Ok Un diamant Un œuvre à bandage De l'argent Des flares De la santé Des diamants De l'argent Deux coffres Hop Et rien d'intéressant dedans C'est vraiment dommage Je pense que c'était ça L'endroit où normalement Je vais tomber des choses Ce qui me fait un peu chier Je l'admets Merci Je l'admets volontiers Et des florans Bon J'ai dit non aux florans la dernière fois Apparemment chasser le floran ça marche mal Voilà Est-ce qu'il revient au galop ? Désolé c'était moisi Je pense qu'on va prendre le chemin de gauche Pour une fois Tiens il y a des espèces de Ok Pourquoi pas Hop Déjà fini ce côté là ? Ah non Hop Non Mon poulet Merde Merde Mon poulet Niveau bouffe Je commence à être Dans le caca Oh bonjour Comment ça va ? Tu vas bien ? Ah t'as des choses à vendre Ici ? D'accord Medic backpack C'est sympa ce truc là Je le prends Je le prends Dites moi que j'ai eu la place de le mettre Non Je peux me le mettre autre part alors La flûte je sais que je l'ai en double Donc c'est bon Ok Ah j'avais pas vu qu'il y avait un caillou ici qui m'attendait Oula Là j'avais pas vu non plus Et merci Ah merde je pensais que j'allais dire merci d'être passé Mais non Voilà Merci d'être passé Et on a un gros coffre Avec Roti créé Oh bah ouais d'accord Je suis assez vexé C'est pas à ça que je m'attendais Normalement de ce côté là c'était pas ça Je savais qu'il allait y avoir un côté à gauche qui allait mener quelque part Je savais pas quelle longueur il y avait Mais normalement il était censé mener soit une super épée Soit une pioche particulière Mais bon j'ai pas de chance Je suppose que c'est un manque de chance évident Hop ça se trouve il était super bien cette spare Mais bon je l'ai pas prise On va aller à droite Oula T'étais pas en forme toi Lémi Hop toi non plus d'ailleurs Tiens regarde Tu connais le coup de l'épée laser Moi je le connais très très bien Toujours Il y a des objets au sol Je sais pas pourquoi Trois wobbles item Oh bah je vais le garder alors Je vais mettre ça dehors Cool 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 Mysterious graves D'accord Et un oeuf Si je veux je peux lui acheter un oeuf Des oeufs Il y en avait qu'un sur lui ? Non J'ai acheté 10 oeufs parce que j'aime bien J'aime bien avoir 10 oeufs sur moi Ça m'ont fait 11 au total je sais Hop merci Merci Il y a deux coffres Deux fois Oui il y a un truc laser Parfait Bah c'est donc bien Ça tombe bien C'est exactement ce que je cherchais Donc on a Cette arme chers amis maintenant Cette arme Cette arme qu'on va mettre à la place de ce truc Hop Et qu'on va mettre Je vais le mettre Je vais le mettre Je vais le mettre Ça je l'ai déjà sûrement Hop ici Ok cool Alors je sais pas si le fait de le charger D'accord Il n'a pas une portée illimitée cela dit Mais bon Bon Bah écoutez On est tombé sur plus ou moins une des choses que je cherchais Donc maintenant dans le jeu Il y a des armes Lasers Comme vous pouvez le voir Donc ça passe par ce Ce comment Ce fouet Alors Ce qui est dommage C'est que les fouets à la base Il y avait une animation qui avait été faite sur le site Starbound Je sais pas si vous vous rappelez Comme quoi les fouets me permettaient de nous balancer au bout Mais ça a été supprimé Apparemment je n'ai pas retrouvé en tout cas de fouet qui le fasse Allez par contre ça serait bien de faire des dégâts Avec ton fouet Bon c'est pas des masses Mais je l'ai eu Bon bah écoutez pourquoi pas Ok Bon Bon bah je suis assez déçu là pour le coup De pas avoir trouvé la picaxe Moi c'est la picaxe que je voulais Mais bon Ecoutez on va continuer à les farmer On finira bien par trouver ce qu'on cherche Hop On va quand même finaliser le tour de la planète je pense Ce serait bien Si j'avais su qu'il y avait un moyen de passer par là Je serais passé directement par là Non on va regrimper Parce que je suis à l'eau de crever Hop voilà Et on va redescendre d'ici quelques secondes je pense Une fois qu'on aura récupéré un petit peu de santé Je peux mettre un troisième heal si je veux d'ailleurs Et voilà c'est fini On peut redescendre On va partir sur la droite rapidement Quoi qu'il en soit oui Donc il y a des objets maintenant laser Ce qui peut être assez sympa visuellement à avoir je pense Qui font assez mal je reconnais que là pour le coup Plus de dégâts qu'est ce que j'avais imaginé Là on a un sewer ici d'accord Je l'avais pas vu venir Ok Et donc Ok je prends Je prends aussi Je prends pas Je prends Diamant je prends Double diamant je prends Ok Qu'est ce que c'est ? Wedding skirt Je préférais éviter de la Quoique elle est violette La couleur C'est la couleur qui change tout C'est parce qu'elle est violette que je la prends Hop Voilà Enfin elle est violette Elle est de qualité épique Voilà on va dire ça comme ça c'est mieux Hop Voilà Crac Non je peux pas Ah oui c'est parce qu'elle a Et s'il y avait deux diamants Vas-y passe Parce qu'on rigole Ah ça explose Je savais pas que ça explosait Hop Bon bah si j'avais su Ah bah je serais pas venu Non c'est pas ça Et ça a laissé une flaque Finalement au sol Ah c'est pas mal J'aime bien J'aime beaucoup Alors qu'est ce qu'on va tomber par là ? Alors question Voilà Donc si vous touchez l'ennemi du bout du fouet Par exemple là Vous ferez plus de dégâts que si vous le touchez au travers Autrement dit Soyez précis Alors ça il n'y a rien qui s'ouvre là dedans A part ça Mais c'est toujours vide Ok Là Hop parfait Ok Parfait Hop pourquoi pas Crac Une drill que je ne peux pas prendre malheureusement Des javelots que je peux prendre cela dit Hop et d'ici On l'avait déjà On vient de l'avoir cette planète Donc cette planète est clairement utile Chers amis Donc j'invite à rembobiner Jusqu'à avoir accès Aux coordonnées Parce que franchement Vous avez vu le nombre de choses Qu'on a tombé sur cette planète C'est vraiment génial Vous pourrez me dire Si vous avez eu dans les commentaires Donc autant de chance que moi Je pense que vous en aurez encore plus Hop J'aime ce fouet Dit comme ça C'était très bizarre Hop Merci Le même asset C'est dommage C'est pas bien grave apparemment Donc je me suis dit Bon on y va Ok Ok Un petit peu de sous Ici Déjà Des javelots supplémentaires Et ici Juste une petite boîte Ok Bon moi c'est un peu décevant C'est celle-ci Je vais pas casser là Je vais casser un petit peu à côté Pour pas casser la poubelle C'est ton jamais Des bombes Donc je ne vais pas prendre Du soin Que je vais prendre Mais par contre On a Un petit peu de bol Hop Voilà Ça c'est fait Bonjour Tu aimes le fouet Petit coquin Ah tu t'es Hop C'est efficace Efficace C'est pas cher C'est le fouet Que je pré... Non bref Ça commence à être bizarre Comme chaîne Quand même De toute façon Alors est-ce qu'il est revenu Il est remonté Boum Le petit coup de fouet Sur les fesses Hop Ici nous avons déjà Vlots supplémentaires Cette vidéo dure Trop longtemps Ah mais je crois Que c'est là qu'on était Hop Parfait Oui C'est là qu'on était Ouais Je reconnais Je reconnais Je reconnais C'est là que je suis passé Par en dessous Puis qu'en fait Je me suis rendu compte Ok parfait Bon bah voilà Puis le moment où je dis Ça durerait trop longtemps Avec vous les amis Du coup Merci d'avoir regardé cette vidéo Je vais vous remontrer rapidement Les coordonnées de la planète en question Je vous invite à y aller Parce que vous avez vu Le nombre de choses Qu'on a pu trouver C'était vraiment excellent Donc voici les coordonnées C'est 50 55 05 08 9 En X Et en Y 96 63 21 36 5 La deuxième planète De Squid Nest 2 Voilà Donc les amis Merci d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonus Dans la Playroom A plus pour votre aventure Je vous tiens au courant Si jamais j'ai des réponses De Free De Chucklefish Voilà Salut les gens Et yoop Sous-titrage Société Radio-Canada